Salut à tous j'espère que vous allez bien alors je sais si vous avez regardé ma vidéo la semaine dernière avec les soldes vous allez voir que je suis habillée de la même manière tout simplement je filme les vidéos le même jour puisque je préfère faire les vidéos en avance et être tranquille pour éviter de me retrouver sans vidéo donc comme j'ai du contenu à faire je m'empresse de le faire aujourd'hui on se retrouve pour faire les produits terminés regardez moi ça les gars ça déborde ça déborde ça déborde il ya plein de choses à dire plein de choses à bilanter donc c'est parti on y va sans plus attendre alors je commence avec une omicélère de chez garnier skin active avec de l'acide hyaluronique et de l'aloe vera tout en un qui convient au visage aux yeux aux lèvres sans rinçage hypo allergénique qui nettoie des maquis repulpe la peau et qui pour tous les types de peau même sensibles et oui rien que ça donc j'avais trouvé cette omicélère chez action et franchement j'en suis très contente donc je serai susceptible de la racheter je pense bon le sans rinçage je ne sais pas parce que personnellement je rince toujours mais mon visage après mais j'ai beaucoup aimé cette omicélère donc je serai complètement capable de la racheter un produit dont je vous ai déjà parlé par le passé c'est cette petite brume de chez mario badescu donc c'est le facial spray aloe vera herbes and rose water donc c'était le dernier petit flacon que j'avais dans le placard alors oui je sais il reste un petit fond mais je n'arrive pas à l'avoir donc écoutez tant pis il reste vraiment pas grand chose mais voilà alors c'est un produit que je trouve vraiment sympa qui est frais qui voilà qui est plutôt pas mal à mettre juste après avoir lavé son visage après la douche mais c'est pas le meilleur produit je trouve je sais que par le passé j'ai pu vous dire que c'était un très bon produit en soi c'est pas totalement le contraire c'est juste que c'est pas les effets complètement waouh c'est sympa ça hydrate ça rafraîchit mais c'est pas non plus voilà c'est pas incroyable je pense que je rachèterai pas parce que c'est un produit qui peut complètement être remplacé à mon avis mais il reste tout de même sympa à tester en vérité ensuite sans grande surprise mon shampoing solide de la marque respire donc là c'était celui à l'amande je crois ouais huile d'amande douce bio huile de caméline bio et huile d'avoine qui adoucit et fait briller les cheveux nettoie en douceur sans agresser et laisse les cheveux souples et faciles à démêler comme vous pouvez le voir oui c'est vrai que mes cheveux brillent je les ai lavé hier donc voilà c'est un shampoing pour les cheveux normaux qui assure douceur et brillance et 94% d'ingrédients d'origine naturelle c'est un produit qui est aussi vegan et français et voilà c'est tout ce que j'ai à dire vraiment un produit que j'adore que je rachète sans cesse et que je ne cesse de vous répéter que c'est un très bon produit c'est clairement mon shampoing solide par excellence je ne pourrais plus m'en passer ensuite j'ai terminé un déodorant de la marque mon savon alors j'avais voulu changer vous remarquerez donc là c'était le fleur de lotus très relaxante déo pierre d'alain fraîcheur 0% d'alcool antitranspirant et ben écoutez celui-là il était vraiment pas mal mon préféré restera la grenade mais j'ai bien aimé aussi celui-là il était vraiment chouette donc je l'aime beaucoup voilà tout simplement les déodorants mon savon une valeur sûre de mon côté pour l'instant nous sommes sur des produits que j'ai beaucoup apprécié ensuite j'ai utilisé ce dentifrice de la marque sanogile donc c'est pour spécial gencives apaise et renforce ouais voilà donc avec 100% d'eau thermale c'était un dentifrice tout ce qu'il y a de plus classique il était bien le goût il n'était pas non plus incroyable mais ça passe sans grande surprise non plus mon démaquillant bifasé de chez action le deep clean je ne vous en parle pas pendant mille ans parce que vous savez que je l'adore et que je le rachète constamment c'est le seul démaquillant dont je vous parle donc voilà quoique je vous ai parlé du démaquillant kiko que j'ai acheté pendant les soldes donc bientôt à voir dans les produits terminés mais en tout cas en termes de prix contenance ici on est beaucoup moins cher donc à voir après à comparer avec le kiko mais celui ci celui ci je l'aime énormément voilà il me fait tout 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 ensuite j'ai terminé des masques alors j'avais le sex on the peach qui était un masque antioxydant à la pêche bio régénère hydrate et oxygène alors celui ci j'étais pas trop fan de l'odeur et je trouve qu'il m'a un peu picoté la peau donc pas grandement fan je ne rachèterai pas c'était je sais même pas quelle marque pulpe de vie je crois et sephora purifiant clarifiant au citron avec de l'acide hyaluronique alors cela par contre de chez sephora je les aime énormément ils sont trop cool celui là il était du coup comme je vous disais pour procurer une indentation durable et des bénéfices purifiants en dix minutes voilà très sympa sur le long terme évidemment ça ne fonctionne pas mais le petit masque la veille pour le lendemain très bien moi j'aime beaucoup ces masques en tissu de chez sephora je les aime énormément surtout que maintenant ce sont des tissus qui sont compostables donc ça c'est vraiment chouette ensuite j'ai terminé ce sérum tonifiant qui resserre les pores de chez fenty skin que j'avais eu dans mes cadeaux gold je crois il était vraiment pas mal j'ai vu une différence sur mes pores c'est vrai qu'ils étaient énormément resserré et quand je mettais de la bébé crème ou quoi que ce soit on était très bien mais je ne le rachèterai pas parce que c'était pas c'est pas le type de sérum que j'achète régulièrement vous voyez donc je suis plus dans les sérums qui sont purifiants avec la niacinamide etc mais il était très bien donc si vous cherchez un sérum qui resserre les pores celui-ci fait grandement le taf pour ce qui est du prix je n'en sais rien de ce fait ensuite j'ai terminé ce gel douche qui fait pitié comme d'habitude quand mes produits sortent de la douche avec le calcaire c'est un enfer c'est un gel douche amande lactée donc je crois que c'était la collection d'hiver de l'année dernière je crois pas que c'était celle de cette année voilà j'ai beaucoup aimé j'adore les parfums amande ouais franchement c'est plutôt cool et je l'ai adoré franchement j'ai honte de vous montrer un produit qui est plein de calcaire comme ça c'est affreux j'ai l'impression que vous allez me prendre pour une grosse cradeau mais je vous assure que c'est l'eau chez moi qui est vraiment très calcaire donc voilà ce qui est cool c'est que ce sont des produits qui sont made in France encore une fois avec 95% d'origine naturelle et il n'y a pas de sulfate aussi je crois dedans ouais c'est ça avec un pH neutre et tout enfin franchement moi je les aime beaucoup et c'est vraiment des gel douche que j'achète régulièrement ceux de chez Yves Rocher parce que je les aime vraiment énormément ils sont bons et ils font le taf j'ai l'impression que je prends le TGV là non ? ensuite j'ai terminé mon fond de teint poudre de chez Kiko donc le Full Coverage Blurring Powder Foundation en teinte 0.10 donc c'était celui là en fait quand on l'ouvre on a une houppette et le miroir avec le fond de teint mais comme vous pouvez le voir je l'ai complètement vidé là c'est juste le métal qui s'est teinté mais il était super bien je le rachèterai carrément parce qu'il était vraiment génial la teinte était super et il était dans une couvrance moyenne donc parfait pour l'hiver franchement je l'ai adoré je le rachèterai je crois que j'avais payé 15 ou 18 euros mais il valait la peine parce que je l'avais acheté à Amsterdam l'année dernière en août et vous voyez j'ai dû le terminer courant mai donc clairement sachant que je le mets tous les jours vraiment tous les jours donc bon rapport temps pris si j'ai envie de dire sachant que je mets tous les jours ensuite j'ai fini un primer de chez W7 donc c'est le Princess Potion Complexion Booster & Primer comme ceci donc c'était un format pipette vraiment sympa et le produit était rose je pense que vous allez peut-être encore voir un petit peu et il sentait un peu le bubblegum je trouvais et franchement je le mettais tous les jours c'était vraiment un très très bon primer je l'avais eu il y a très longtemps dans un swap sur Youtube alors je ne sais plus de quand mais il était vraiment génial et j'ai vu qu'on le retrouvait chez Maki Beauty mais aussi dans les magasins normales donc si ça vous intéresse je crois qu'il n'est pas très cher et j'avais vraiment aimé je vais écouler mes stops de primer parce que j'avais accumulé pas mal de primer à la maison donc je vais écouler les stocks mais une fois que j'aurai fait mon choix pour l'instant je pense vraiment racheter celui-là parce qu'il était vraiment bien et en termes de rapport qualité prix on est bien 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 et je crois qu'en plus il n'y avait pas de silicone dedans j'arrive pas à voir en tout cas il y a de l'huile d'argan, de la menthe, de l'acide hyaluronique, de l'huile de rose, la camomille etc donc franchement non très bon produit celui-là vous voyez pour l'instant c'est un sans faute c'est vraiment de bons produits ensuite sans grande surprise je vous en ai déjà parlé ce crayon à sourcils qui est celui que j'utilise tous les matins c'est de chez Shiglam donc c'est la teinte Kofi et je vous le montre à chaque fois c'est un petit crayon qui est triangulaire comme ça qui est rétractable avec un goupillon de l'autre côté il est à 2 ou 3 euros franchement il est génial la teinte me convient et il me dure souvent un mois un mois ou deux parce que c'est quand même assez gras donc ça s'use vite mais j'aime beaucoup ensuite j'ai terminé un masque de nuit enfin une crème revitalisante nuit polaire de la marque Polar aux algues boréales elle m'a tenu tout l'hiver j'ai même terminé sur le printemps puisqu'on avait un temps vraiment pourri c'est une crème qui était vraiment sympa mais très elle était vraiment très hydratante et donc je la mettais une fois tous les deux voire trois nuits parce que je trouvais que c'était trop parfois mais vraiment pas mal cette crème je ne la rachèterai pas parce qu'elle était peut-être trop pour ma peau parce que j'ai une peau normale à mixte donc c'était peut-être trop elle en donnait trop quoi peut-être plus pour une peau plus sensible ou plus sèche mais c'était un bon produit Polar c'est une marque qui a été très populaire pendant un temps et on n'en entend presque plus parler mais j'aime énormément donc voilà ça sentait bon en plus donc super agréable et quand on se réveillait le lendemain la peau était super rebondie enfin vraiment c'est un bon produit je trouve ensuite j'ai terminé un fixateur spray fixateur de maquillage de chez KVD donc c'est le Lock It que j'ai adoré je l'aime énormément c'était un des meilleurs fixateurs de maquillage que j'ai pu avoir je l'avais acheté je crois ce petit format pendant des soldes c'est fort possible ou alors sur Maki Beauty je ne sais plus mais je ne sais même plus s'ils vendent la marque KVD Beauty mais vraiment trop bien c'est le meilleur fixateur que j'ai eu avec le Urban Decay comment il s'appelle ? je ne sais plus vous voyez lequel le Urban Decay hyper connu et le Morphe celui qui est en fixe en brume continue franchement ce sont les meilleurs fixateurs que j'ai pu tester et celui-ci à 100% je le rachète et je vous le conseille il est trop bien souvent quand j'avais besoin d'un make-up qui tienne dans le temps je mettais celui-là et pour terminer cette vidéo c'est marrant parce qu'elle n'est pas si longue alors qu'il y a quand même vachement de produits j'ai terminé ce petit produit donc c'est la Moroccan Oil Treatment donc c'est une petite huile pour les cheveux donc elle je l'avais eu aussi en échantillon dans mes cadeaux gold et j'ai découvert ce produit et j'ai adoré d'ailleurs j'en ai déjà racheté un peu plus gros flacon à Sixteen de la chaîne Beauty Illusion elle en vendait un plus gros flacon sur son Vinted et je lui ai acheté direct parce que c'est un produit que j'aime beaucoup beaucoup je mets principalement on va dire sur le bas de mes cheveux en fait quand ils sont mouillés je mets une petite moisette sur mes cheveux je les ai bien essorés au préalable je frictionne mes mains et ensuite je viens mettre on va dire à peu près d'ici jusqu'au bas de mes cheveux et franchement ça fait des très beaux cheveux des très belles pointes regardez comme elles sont pleines de vitalité elles sont pas sèches franchement j'adore donc voilà c'était un super produit que je vous recommande je pense que vous le connaissez parce que c'est un produit qui est quand même très connu mais moi je l'avais jamais testé donc je ne peux que vous dire que c'était un bon produit bah écoutez voilà ce bilan de produits terminé j'espère que ça vous a plu ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo comme ça sur la chaîne donc trop contente de vous avoir retrouvé pour ça n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous testez en ce moment si il y a des produits que vous me recommandez que vous voulez que je teste que j'essaye et n'hésitez pas à me dire si vous êtes tenté par un ou plusieurs produits que je vous ai présenté aujourd'hui ça me ferait super plaisir de savoir ça et puis je pense que c'est tout bah écoutez en attendant prenez soin de vous je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo ciao ciao bisous bisous ciao